L'œil normal ou l'œil émétrope Pour comprendre comment les images se forment dans l'œil, le physicien modélise l'œil. Les principales fonctions de l'œil sont modélisées par un objet optique. Voici la coupe de l'œil et le modèle réduit de l'œil. Dans la coupe, on distingue l'iris, la pupille, le cristallin et la rétine. Dans le modèle réduit de l'œil, l'iris est remplacé par un diaphragme, le cristallin est remplacé par une lentille convergente et la rétine est remplacée par un écran. L'ensemble pupille-iris joue le rôle d'un diaphragme. Le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente de distance focale f' égale 17 mm au repos. La rétine joue le rôle d'un écran. La distance entre le cristallin et la rétine ne peut pas être modifiée et vaut environ 17 mm. Pour voir nette, l'image de l'objet observé doit se former sur la rétine. Cette image est renversée. Sur ce schéma, l'image d'une bougie est à l'envers sur la rétine. Un œil normal ou émétrope voit nette, sans accommodation et donc sans fatigue, un objet situé à l'infini, c'est-à-dire un objet lointain. L'image d'un objet à l'infini se forme sur le foyer image du cristallin qui coïncide avec la rétine. Lorsque l'objet se rapproche, son image s'éloigne du foyer image. L'image de l'objet est floue. L'image se forme derrière la rétine. Comme on ne peut pas modifier la distance entre la lentille et l'écran, c'est la vergence de la lentille qui est modifiée. La courbure du cristallin est modifiée et il devient plus convergent, c'est-à-dire plus bombé. La distance focale du cristallin diminue et donc la vergence augmente. On dit que l'œil accommode. La déformation du cristallin, donc l'accommodation, est limitée. Un œil ne peut voir des objets que s'ils sont situés entre le ponctum proximum, c'est-à-dire le point le plus proche visible par l'œil qui accommode au maximum, et le ponctum remotum, point le plus éloigné que l'œil puisse voir sans accommoder au repos. Pour un œil normal, le ponctum proximum se situe à 25 cm et le ponctum remotum se situe à l'infini, envers le domaine de vision nette. L'œil est un système optique convergent à distance focale variable. L'œil voit net un objet à l'infini et il accommode, c'est-à-dire qu'il modifie la vergence du cristallin pour voir les objets plus près. Un objet est vu net entre le ponctum proximum, noté PP, et le ponctum remotum, noté PR. L'œil voit net un objet à l'infini et à l'infini. L'œil voit net un objet à l'infini,